Coucou tout le monde, donc aujourd'hui pour la première fois j'ai décidé de vous faire assister à un cours qui a lieu dans mon centre équestre, Schlesch, et donc aujourd'hui nous sommes mardi 17h45, donc c'est le groupe des Galop 3 groupe A qui a cours ce soir et c'est un cours d'obstacle et il est déjà l'heure, donc les élèves sont prêtes dans la carrière d'obstacle je vais tout de suite vous présenter qui va faire partie de ce cours donc Audrey sur Eureka Lisa sur Hirondelle Pauline sur Romance Marie sur Mistral Elisa sur Demoiselle Cora Et puis Inès sur Brume Et le cours sera assuré par Constance, la prof des chevaux dans notre centre équestre Donc pendant que la professeure explique les consignes pour la détente, elle s'occupe de rabaisser ici l'obstacle pour faire une petite croix Donc elle leur rappelle que la détente au pas et au trot est libre, donc elle ne s'occupe pas d'elle pendant la détente au pas et au trot sauf s'il y a des remarques évidemment à faire aux élèves Elle leur demande de faire des changements de vitesse tout en gardant la tonicité, qu'elle soit au petit trot ou au grand trot et de faire des changements d'allure et des arrêts évidemment Tout ça en se déplaçant partout dans la carrière Une fois qu'elle a installé la petite croix avec la barre au sol juste devant elle leur demande tout en continuant leur détente au trot tout en faisant des arrêts, des changements de vitesse, d'allure etc de venir sur cette petite croix en descendant ici peu importe piste à main droite ou à main gauche simplement dans ce sens là pour éviter que les élèves ne viennent dans les deux sens en même temps et ne se gênent et surtout pour avoir la barre au sol juste avant Comme Hirondelle est un petit peu verte pour l'instant dans l'obstacle elle a demandé à sa cavalière de suivre un autre cheval pendant qu'il venait sur la croix donc c'est ce qu'a fait Lisa, la cavalière d'Hirondelle qui a suivi Eureka et Audrey pour cet obstacle Et Romance et la dernière à venir Après trois passages sur la petite croix et la barre en descendant la professeure demande aux cavalières de repasser au pas et de ressangler leurs chevaux Constance leur demande de venir se mettre devant elle en ligne pour que pendant qu'elles ressanglent leurs chevaux elles leur expliquent les consignes qu'elles veulent enfin qu'elles veulent qu'elles suivent pendant leur détente au galop C'est à dire tout le monde piste à main gauche en essayant de rester au galop sans repasser au trop dans les virages etc donc d'essayer de bien calculer leur trajectoire puisque les filles sont en galop 3 la professeure veut vraiment voir un travail individuel maintenant même si c'est le début de l'année et qu'elles sortent du galop 2 Constance veut vraiment voir ce travail personnel et individuel avec leur cheval en essayant de garder une allure constante cette fois-ci avec un galop ni trop soutenu ni mou donc voilà, de trouver une bonne vitesse et d'essayer de la garder le plus possible tout au long de la détente au galop piste à main gauche pour commencer elle leur appelle aussi d'essayer de ne pas trop se suivre et de ne pas se gêner les unes les autres en regardant bien à l'avance où elles veulent aller la professeure donne l'autorisation à Audrey de galoper en équilibre puisque le galop de Eureka n'est vraiment pas confortable après plusieurs tours de galopiste à main gauche la professeure demande aux élèves de repasser au trop et de changer de main au trop et départ au galop à droite après la détente au galop la professeure demande à nouveau aux élèves de se rassembler à côté d'elle pour qu'elle leur explique les consignes de l'exercice qu'elles vont faire juste après donc pour continuer à détendre doucement le dos de leurs chevaux les élèves vont venir au galop une fois piste à main droite une fois piste à main gauche sur ce petit vertical là où la barre de réglage ira d'un côté ou de l'autre en fonction de la main à laquelle elles feront l'exercice donc elle commence l'exercice piste à main droite en venant ici sur le vertical en montant la professeure se place à côté de l'obstacle pour pouvoir corriger les élèves au fur et à mesure qu'elle passe sur l'obstacle et les élèves viennent librement le nombre de fois qu'elles veulent sur l'exercice et en gros plus elle passe plus elle s'améliore mais la professeure ne veut pas forcer les élèves à venir tel ou tel nombre de fois plus les élèves veulent passer plus elles ont le droit de passer et tant pis pour celles qui n'ont pas envie de passer beaucoup donc voici Inès sur brume qui vient au galop sur l'obstacle et pendant que Constance rappelle à Inès d'essayer de maintenir une vitesse moins rapide devant l'obstacle puisque c'est le défaut de brume elle a tendance à accélérer à la bord d'un obstacle et bien Mistral et Marie arrivent à leur tour pour franchir l'obstacle donc Mistral a fait tomber les barres la professeure rappelle à Marie que ce n'est pas grave du tout le tout c'est qu'elle ait eu une bonne position pendant l'obstacle et elle lui recommande juste de répéter l'exercice une fois en essayant de maintenir Mistral un peu plus tonique Hirondelle suit à nouveau Eureka pour cet exercice et alors que vous venez d'entendre mon chéri me demander si j'étais tout le temps toujours en train de filmer et bien Hirondelle franchit l'obstacle sans problème la professeure demande à Elisa de demander à Demoiselle d'être un petit peu plus tonique et félicite Pauline et la séance se termine par l'enchaînement de ce petit triple que les élèves vont franchir chacune leur tour Constance fait répéter l'exercice à Inès et Brume en essayant de garder une vitesse constante et plus faible qu'au précédent passage c'est l'inverse pour Demoiselle Cora et Elisa qui doivent, elles, au contraire être beaucoup plus toniques pareil pour Mistral qui avait fait tomber une barre au premier passage Eureka et Audrey passent une fois sans Hirondelle et sa cavalière Elisa essaye l'exercice toute seule, elle aussi Et enfin Romance et Pauline passent elles aussi une dernière fois et sont félicitées par le professeur Pendant que Constance remet les barres des obstacles qui étaient tombés pendant le cours ou qu'elle a utilisés pour le cours prochain et bien elle demande aux élèves de détendre leurs chevaux aux pas tranquillement reines longues et de dessangler de deux trous leur sel Donc voilà le cours est terminé Alors je vous demande d'être indulgent parce que c'est la première fois que je fais ce style de vidéo Donc j'ai vraiment testé et en fonction de vos réactions je recommencerai ou pas ou j'essaierai de changer la méthode que j'ai utilisée ou des choses comme ça Après je suis désolée vous avez vu certainement au cours de la vidéo vous avez entendu la musique de mon chéri qui était en train de faire du sport et il est même venu me voir à un moment donné donc vous avez dû entendre sa voix sur la vidéo mais j'avais vraiment la flemme de tout recommencer surtout que j'étais à peu près contente de moi jusque là et ensuite vous avez dû voir aussi qu'il y avait des obstacles qui étaient tombés au cours de la vidéo et je ne l'ai vu qu'après en fait c'est avec mes gros bras que je les ai fait tomber en essayant de prendre les photos avec mon appareil photo donc voilà c'était pas pratique mais je suis assez contente du résultat et j'attends vos commentaires pour savoir si vous avez envie que je recommence ou non ce genre de vidéo donc voilà je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois et je vous remercie à la prochaine fois